bonjour je vais corriger l'exercice 1 et 2 du td 12 donc c'est vraiment des exercices d'application directe du cours c'est vraiment c'est on va dire la base ça fait partie des choses qu'il faut absolument savoir faire pour l'exercice 1 alors je précise tout de suite le référentiel terrestre supposé galgéen le système c'est la masse le bilan des forces vous avez le poids et la tension du fil donc vous êtes habitués le pendule simple c'est quand même un exercice c'est un système qui est étudié de plein de façons différentes avec le pfd avec l'énergie maintenant avec le tmc donc c'est un exercice vraiment classique on est en train de faire vous avez la tension du fil qui est comme ceci suivant le fil et bien sûr je vais travailler en coordonnées cylindriques voilà et donc plutôt que d'appliquer le pfd cette fois ci je vais appliquer le théorème du moment cinétique donc je vais faire la dérivée temporelle du moment cinétique calculée au point haut c'est pas un zéro c'est le point haut c'est le moment des forces calculé au point haut donc il ya le poids et la tension du fil donc je mets un plus parce que quand on l'écrit ça fait bien le moment du poids plus le moment de la tension du fil le moment cinétique calculé en haut par définition c'est ceci et quand on fait le calcul donc om ça vaut r suivant e2r v c'est r point r theta point r point est nul puisque c'est un pendule simple avec un fil inextensible de longueur l tout calcul fait ça fait ça bon je vous laisse le faire le moment de la tension du fil c'est om vectorielle t et ça ça vaut 0 parce que om et t ils sont collinaires point m est là le moment du poids on s'en va détailler un petit peu c'est r suivant e2r 0 0 suivant e theta et e2z vectorielle le poids donc si on a om vectorielle le poids alors le poids suivant e2r on voit que si theta est vraiment petit le poids il est principalement suivant e2r donc c'est mg cos theta suivant e2r ça fait moins mg sinus theta suivant e theta donc là il suffit de regarder e theta c'est vers là le poids c'est plutôt vers là donc il y a un signe moins on voit aussi que quand theta est petit la projection du poids est petite donc on a un sinus et tout calcul fait ça fait mgl sinus theta suivant e2z et donc j'ai plus qu'à écrire que la dérivée temporelle de ce truc là c'est égal à ce truc là et on arrive directement à l'équation différentielle bien connue du pendule simple donc ici le seul paramètre qui dépend du temps c'est theta donc ça donne ça quand je le dérive par rapport au temps donc ces deux vecteurs ils ont qu'une seule coordonnée suivant e2z et donc après simplification on a l'équation bien connue du pendule simple voilà la énième fois qu'on démontre ce résultat alors je vais passer à l'exercice 2 alors l'exercice 2 c'est en gros je vais écrire en fait ça va être plus simple heureusement ça va être plus simple alors que a priori c'est plus compliqué quand vous regardez le schéma vous avez une sorte de patatoïde qui peut tourner autour d'un axe delta donc a priori c'est plus compliqué parce que c'est un solide il y a a priori des interactions partout il y a la réaction de l'axe qui est non trivial mais en fait ce qu'on va finalement ça va être plus simple ce qu'on va écrire c'est que ce truc là je vais le remplacer par un moment d'inertie que j'appelle j fois theta seconde ou theta c'est l'angle pour repérer les angles pour repérer la rotation du solide par rapport à l'axe est égal à un truc qui ressemble également à ça où je remplace l par la distance entre l'axe le point de l'axe de le projeté du bar et centre sur l'axe de rotation de cette distance jusqu'au bar et centre et en fait ça va c'est ça que je vais écrire et ça va finalement être beaucoup plus simple donc pour l'exercice 2 alors je vais remplacer le patatoïde par par un système un petit peu plus compliqué c'est un balancier de métronome donc c'est un métronome j'ai un sujet où on étudie justement ce système là un petit peu en détail ici ce que vous avez c'est un contrepoids qui se trouve ici le contrepoids il sert juste à ce que cette partie elle soit vers le haut et là vous avez une petite maselote que vous pouvez déplacer et en fait vous avez des rainures comme ça donc vous pouvez placer précisément la petite maselote suivant cette règle graduée et suivant l'endroit où vous mettez cette maselote et bien votre métronome il va battre la mesure plus ou moins rapidement donc vous pouvez comme ça varier votre tempo alors ce qui est important dans ce système là c'est la position du bar et centre je la positionne à peu près ici ici je l'appelle le haut ce point le projeté orthogonal du bar et centre sur l'axe de rotation delta je vais orienter mon axe delta je vais le prendre comme ça vous avez un axe U de delta je l'enlève comme ceci et donc les angles je les compte positivement comme ceci je sois la règle de la main droite je mets U delta sur mon pouce et les quatre doigts indiquent comment je compte positivement les angles donc je les compte comme ça et ici vous avez la verticale et ici l'axe de la tige et on va dire que θ est par là donc le segment OG fait par rapport à la verticale l'angle θ et maintenant l'autre point important ça j'ai oublié c'est le moment d'inertie de tout ce solide par rapport à l'axe delta et donc ça c'est le calcul de ce moment d'inertie et hors programme normalement il faudrait que je vous donne la formule donc on va dire que cette grande A là est connue elle dépendrait de la distance entre le bar et centre de cette masse et l'axe de rotation de la forme de la masse idem pour cette masse là idem pour la tige donc ça ferait une expression qui dépendrait de pas mal de paramètres décrivant ce balancier et c'est là que c'est très facile le moment d'inertie par rapport à l'axe delta c'est J de delta fois t étapoint d'accord le moment par rapport à delta vous avez le poids et le moment par rapport à delta de la réaction du support c'est les seules forces qui agissent sur mon système la réaction du support de l'axe je la mets comme ça ça ne m'intéresse pas trop cette force là je sais que j'en ai besoin parce que sinon le balancier tombe par terre parce que le moment par rapport à l'axe de cette force là ça vaut 0 et vous avez le moment du poids donc le poids il est si la verticale est là le poids il est comme ça et bien le poids c'est le moment du poids c'est simplement le bras de levier qui est ici fois le poids et ça donne moins mg je vais refaire ce schéma là comme si je regardais suivant l'axe pour que vous voyez un petit peu mieux d'où sort cette formule donc l'axe delta il est vers vous il est perpendiculaire à la feuille vous avez le balancier qui est comme ceci vous avez le contrepoids qui est là vous avez la masse lot que vous pouvez déplacer le long de la tige ici c'est le point haut le point G il est ici ça c'est la verticale et l'angle θ est là et le bras de levier il est ici et le poids il est comme ceci donc ce qui est important lorsqu'on calcule un moment c'est la distance entre la force la plus petite distance entre la force et l'axe de rotation donc je l'ai mise ici mais je n'aurais aussi pu la mettre donc je prolonge par des pointillés j'aurais aussi pu la mettre ici c'est la même distance cette distance là c'est OG sinus θ et pourquoi il y a un moins c'est parce que l'axe il est orienté je compte positivement dans ce sens là d'accord les angles ils sont cotés positivement comme ça et là je vois bien que le poids il a tendance à faire revenir le balancier dans l'autre sens donc il y a un signe moins alors il y a une autre façon de trouver ce résultat c'est de le faire de manière calculatoire c'est OG vecteur vectoriel P scalaire U de delta et quand vous faites ça donc ça je vous laisse le faire c'est OG vectoriel P scalaire U de delta et quand vous faites le calcul vous trouvez ce truc là et finalement ça donne quoi ça fait ça donne ceci donc c'est ça ressemble beaucoup à l'équation du pendule simple c'est ce terme là devant le sinus θ qui est différent qui est différent parce que ça dépend de la forme du solide et donc suivant la forme du solide le pariscentre est plus ou moins éloigné de l'axe de rotation J delta dépend également de la forme du solide voilà pour cet exercice l'axe de rotation c'est plus ou moins